J'aimerais vous poser quelques questions avant de démarrer. Qui, à côté de son activité Niken, a un métier dans cette salle ? Tous les gens qui sont dans cette salle et qui ont levé la main initialement sont les personnes qui ont des revenus à côté de leur activité Niken. Qui parmi vous a entendu parler d'Anthony Robbins ? Pour ceux qui ne le savent pas, Anthony Robbins dit C'est un grand auteur, c'est un grand speaker, c'est un coach international qui réunit énormément de monde. Il a aussi été le mentor et le coach des présidents américains, de certains. De gens qui ont des entreprises et qui sont des dirigeants d'entreprises de plusieurs billions de dollars. Dans les forums qu'il anime, il y a des milliers et des milliers de personnes. Un des moments forts, et en particulier d'ailleurs c'est le premier jour de ces événements qui durent 3-4 jours, c'est la marche sur le feu. Pour que ça arrive sur cette première journée, il amène les gens à changer quelque chose dans leur façon de fonctionner et de penser pour être capables d'aller marcher sur le feu. C'est une expérience très forte, les gens sont extrêmement fiers de ce qu'ils viennent de faire. Ils marchent sur le feu, donc c'est un moment extrêmement important pour eux, c'est une vraie victoire. Et il a eu l'occasion de lire des histoires sur ses gens qui sont managers. Qu'est-ce que ça doit être de travailler pour quelqu'un comme Tony Robbins ? Et donc cette personne lui a raconté une histoire pour lui illustrer ce que c'est que de travailler pour Tony Robbins. Il y a quelques années, ils étaient en train d'organiser et de réunir les gens pour un événement à Sydney en Australie. Il y avait 6 000 personnes qui ont acheté des tickets pour cet événement. Il y avait 6 000 personnes qui ont acheté des tickets pour cet événement. 6 000 personnes étaient attendues pour cet événement puisque 6 000 personnes avaient payé leur place. Et juste avant l'événement, une crise s'est passée. Il y a eu des achats de flash en Sydney. Les achats de flash, c'était un verre très sec. Il y avait une température extrêmement élevée par rapport à cette période-là. Un énorme vent. Ah, et donc le feu s'est répandu partout là où ils étaient en train de préparer les... En fait, quand ils préparent les endroits où on va marcher sur le feu, c'est comme des espèces de lignes. Et ils préparent ça toute la journée de la première journée. Ah, l'État a annulé tout ce qui pouvait faire propager le feu. Donc l'événement, ce moment de l'événement n'avait pas le droit d'avoir lieu. Ils n'ont pas eu le droit de préparer ces feux-là. Il était même interdit d'avoir le moindre barbecue sur son jardin. Et c'était en Australie. Donc, les gens qui pensaient pouvoir faire cette marche sur le feu n'allaient pas le faire. C'était retiré de l'événement. Comment vous vous senteriez si jamais on vous annonçait qu'une partie de votre événement ne peut pas avoir lieu, si vous étiez l'organisateur de cet événement ? Un peu stressé. Il aurait été très stressé. Donc, 24 heures avant que l'événement démarre, Donc, le manager de l'événement est allé chercher Tony Robbins à l'aéroport, comme d'habitude. Et il se sent souri. Et puis il dit, Mr Robbins, nous avons un problème. Quel est ce problème ? On ne peut pas organiser la marche sur le feu. Pourquoi pas ? C'est l'été le plus chaud qu'on ait jamais eu, le jour le plus chaud qu'on ait jamais eu cette année. Il y a un vent à décorner les bœufs, comme on dit en français. Flash fires. Flash fires. Ah, il y a déjà quelques feux qui sont non maîtrisés sur la ville. Et la licence qui nous autorisait à organiser cette partie de l'événement nous a été retirée. Dans l'État entier, personne n'a le droit de toucher à du feu, de faire du feu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il le regarde et il lui dit, merci de partager cela. Mais, Néanmoins, vous m'avez donné la mauvaise liste. Vous m'avez donné toute la liste des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas organiser cette marche sur le feu. J'aimerais que vous me donniez la liste de celles qui vont nous permettre de le faire. Maintenant, moi, je vais vous la donner. Peut-être qu'il était encore plus en stress à ce moment-là. Il s'est mis un peu à l'écart et il était plutôt en panique devant ce qu'il était attendu d'écrire. Il a appelé la brigade, je dirais, les pompiers, les officiers locaux responsables de ces consignes de l'État. Et il a cherché surtout à trouver la bonne personne qui pouvait revenir sur cette décision puisqu'on lui avait retiré une licence et donc l'objectif, c'était de pouvoir remettre cette licence à jour. En fait, pour vous faire l'histoire courte, il a réussi à faire que cette licence leur soit délivrée. Mais pour être capable de faire cela, il a dû changer la liste de ce qu'il était en train de faire et de ce qu'il était en train d'annoncer à Anthony Robbins. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui c'est aider chacun d'entre nous à changer notre liste juste un petit peu. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous aider à changer votre liste. Ce que j'ai appris en étant employé, c'est qu'on a une certaine liste liée à cette activité, à ce statut de choses qu'on doit faire. Mais en tant qu'entrepreneurs, nous avons une liste différente de choses à faire. est-ce toujours simple ou facile de passer d'une liste à l'autre ? Quand j'étais le président de cette compagnie, j'ai adoré mon job. Quand j'ai quitté ce statut et que je suis arrivée sur le terrain du monde des distributeurs, j'étais un peu paniquée. Mais je suis convaincue et c'est vraiment la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. J'ai coupé quelque chose d'assez brutal. Quand quelque chose s'arrête comme ça aussi brutalement, il y a des leçons qui nous parviennent et il faut apprendre assez vite quand même. J'aimerais partager certaines de ces leçons avec vous aujourd'hui et voir comment nous pouvons améliorer notre liste aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas leur téléphone ou leur tablette, je vous encourage à prendre en note. La première chose que je veux partager avec vous, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes responsables de toutes les décisions que nous prenons. En tant qu'employé, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas ? On a notre rôle à jouer dans la compagnie, dans l'entreprise et d'autres ont leur partie de travail aussi à faire. si nous voulons prospérer dans notre entreprise, nous avons besoin d'avoir vraiment le sens de la responsabilité complète de tout ce que nous faisons. Et dans ce que j'ai appris dans la continuité de cette première leçon sur la responsabilité, c'est que l'ignorance, ne pas savoir quelque chose, fait partie de nos responsabilités et ce n'est pas OK. C'est notre responsabilité d'apprendre de toutes ces leçons. Nous devons distinguer, c'est la deuxième leçon, nous devons distinguer ce qu'on appelle le court terme et le long terme. En tant qu'employé, souvent, on est focus, on est concentré sur du court terme. Je vais être par exemple en tant qu'employé concentré sur les changements que je vais faire d'ici la fin de la semaine ou ce que je planifie pour le week-end. Ou peut-être un projet que je nourris pour dans quelques semaines ou quelques mois. L'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, on doit faire cela, mais en plus, avoir la vision, la grande image de ce que l'on veut. On doit être tout le temps en train de visionner ce que l'on veut pour plus tard. et on doit être prêt à aussi appréhender les différents contextes de ce que l'on va atteindre au fur et à mesure puisque c'est en changement. Je peux vous assurer que si vous voulez atteindre quelque chose qui a du sens, il y aura toujours des challenges et des défis et des obstacles que vous n'aviez pas prévus. Des obstacles que vous n'aviez pas prévus. Des leçons que l'on ne s'attendait pas à avoir à apprendre. et des choses qui peuvent même à certains moments vous faire revenir en arrière pour comprendre des choses, pour aller encore mieux vers l'avant. L'important, c'est de reconnaître que ces choses ont vraiment leur place au moment où elles arrivent. et nous avons toujours besoin aussi de nous rendre compte que le contexte va changer au fur et à mesure de ce que nous faisons et qui grandit. Nous devons voir et entrevoir cette lumière au bout du tunnel parce que c'est éclairé par cette lumière que vous avez la vision globale de l'objectif de votre mission. Et à ce moment-là, en ayant cette vision, cette lumière, cet éclairage de ce que vous voulez vraiment, les obstacles, les challenges sont vus d'une façon un petit peu différente et accueillis d'une façon différente. La leçon numéro 3, c'est que se sentir inconfortable, c'est accéder à une nouvelle zone de confort. Je vais vous évoquer un événement qui m'est arrivé pour illustrer ce point-là. Le moment où je me suis senti le moins confortable, le plus inconfortable de ma vie, c'est les quelques premiers moments où je suis devenue papa. mon premier petit garçon venait de naître. Comme il y avait quelques complications, ma femme avait été emmenée en dehors de la salle de travail. Et la sage-femme m'a collé le bébé. Et je me suis surtout avec le bébé dans les bras, avec cette attitude-là. J'étais tellement troublée que je ne savais pas comment le prendre. Et je suis restée là, immobile, en tenant mon enfant pendant près d'une heure. Et la sage-femme est venue me dire « Mais vous voulez vous asseoir ? » J'ai fait « Celui qui allait super bien. » « Non, non, tout va bien. » Et il n'osait pas bouger. Il se disait « Si jamais je bouge, il va se réveiller. » Et je ne savais pas quoi faire. C'était un moment très impressionnant. « Depuis ce moment-là, mon épouse et moi-même, nous avons sept enfants. » Et un autre peu importe de être un parent est de changer les lappes ou les lappes. Et depuis, les moments où on est moins à l'aise en tant que parents ont changé. J'ai calculé maintenant qu'on a changé qu'on avait changé 20 000 couches. On a calculé qu'on avait changé 20 000 couches. Et autant de choses qui avaient coulé sur nos bras parce qu'ils avaient bougé ou sur le tapis. Et voilà, qu'ils s'étaient baladés et qu'ils en avaient mis partout. Mais on fait ça parce que ça a du sens, n'est-ce pas ? On fait ça et on assume ça parce qu'on a la grande image et la vision de pourquoi on le fait. On fait ça parce qu'on aime nos enfants. Et on fait ça parce qu'on a envie qu'ils deviennent de belles personnes. On développe le maximum de ce qu'on sait faire parce qu'on veut qu'ils ressentent qu'on les aime. Et pour moi, c'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous devrions apprécier et même demander de nous sentir inconfortables parce que nous savons que c'est la preuve que nous sommes en train d'évoluer et de grandir. le quatrième point c'est qu'apprendre c'est le chemin perpétuel. Même comparaison que pour les points précédents, quand on est employé, on n'a pas ce sentiment d'apprendre tout le temps. vous pouvez apprendre un set of skills et faire un job et juste rester dans cette boîte pour un long temps. Parfois, vous apprenez des compétences, vous acquérez des connaissances et puis vous restez dans cette boîte parce que vous faites tout le temps la même chose pour des années. Et pour certaines personnes, ça peut être assez horréfique. et pour certaines personnes, ça c'est insupportable. Par contre, en tant qu'entrepreneur, il faut se faire à l'idée qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre jusqu'à la fin. ça aurait pu être très dangereux pour moi quand je suis arrivé sur le terrain en tant que distributeur. Et j'aurais pu me dire je ne vais pas le faire comme j'ai été le président de cette compagnie et parce que j'avais aussi plein d'autres expériences par le passé. Plein de gens peuvent arriver chez Niken en disant voilà ce que j'ai déjà fait parce que j'ai fait plein d'autres choses par le passé. Et en fait, je vous encourage tous à fonctionner en apprenant, toujours en voulant apprendre et surtout en posant des questions pour pouvoir progresser. sans cesse. Apprenez de votre upline. Apprenez de votre downline. Apprenez de toutes les expériences que la vie vous apporte. un des sujets et un des modules que j'ai travaillé à l'université, la langue anglaise et la linguistique. et selon un point de vue linguistique, j'ai appris que notre esprit est fait pour fonctionner par métaphore. ce qui fait ce qui fait que dans la vie de tous les jours et tout au long de notre vie, nous apprenons bien mieux des choses qui nous apparaissent sous forme de métaphores. donc les leçons qui nous sont utiles et qui nous font grandir dans notre business ne viennent pas forcément du business. mais ce qui est sûr c'est que d'avoir du succès permet d'accélérer cela. Quand on est tout le temps dans une avidité d'apprendre. Le point 5 est plutôt drôle. Les nombres ne mentent jamais. et pour certains les chiffres c'est chiant. Quand j'ai grandi quand j'étais à l'école je n'aimais pas les maths, l'algèbre. Je n'ai pas d'accord. Les gens qui apprennent l'entrepreneur mais les gens qui poursuivent un rêve d'entrepreneur ou des visions d'entrepreneur et eux ils se sont créés des choses qui leur sont propres. Et s'asseoir et regarder des chiffres des budgets des business plans ce n'est pas toujours simple mais c'est inévitable. mais on a vraiment besoin de prendre le temps qu'il faut pour que ces histoires de chiffres de nombre nous parlent et soient compréhensibles pour nous. Et spécialement chez Niken puisque nous avons un plan de compensation qui passe de mois en mois et qui est du coup notre ligne directrice sur le plan des nombres. si c'est un point difficile pour certains et si vraiment pour vous c'est un point bloquant je vous encourage de lever la main symboliquement mais surtout d'aller demander de l'aide parce que nous sommes responsables de pouvoir maîtriser ce point-là donc il faut y arriver. Ce point bloquant si les chiffres sont compliqués pour vous ça risque de vous gêner. Et à l'inverse si jamais ça se libère de ce côté-là ça peut vraiment vous apporter un style de vie et le succès que vous voulez. La vision que vous avez de cette façon de voir les chiffres soit une contrainte soit un support va changer la vision et votre réussite. Aimez votre business aimez votre affaire mais soyez objectif ne vous racontez pas d'histoire. Je vais vous citer un exemple les psychologues ont fait une étude sur la façon dont on apporte de la valeur à quelque chose. ils ont fait des tests avec différents groupes de personnes ils ont donné à un groupe un objet particulier à vendre c'était un objet basique et ils devaient se réunir pour réfléchir ensemble à la façon dont ils pourraient parler de cet objet pour le vendre. l'autre groupe devait le fabriquer ils devaient le fabriquer et en donner le prix quel groupe à votre avis a eu le meilleur prix le groupe qui a dû le fabriquer ce qu'ils ont compris c'est la façon dont ils ont dû s'investir pour le fabriquer et quand on s'est investi dans quelque chose on donne plus de valeur à quelque chose par exemple quand vous devez vendre votre maison et que ça a été votre maison pendant des années vous l'avez personnalisé vous y avez mis tout votre coeur et vous la mettez en vente et l'agent immobilier vient pour faire une expertise et vous dire combien elle vaut et vous dit sur le marché actuellement c'est pas là c'est là est-ce que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça et c'est normal parce qu'en fait on lui donne certainement plus de valeur parce qu'on y est impliqué donc c'est vraiment important pour nous quand on gagne notre business de pouvoir rentrer c'est important et c'est important dans votre business de prendre du recul pour objectivement voir la valeur de votre affaire actuellement et en prenant ce recul posez-vous la question est-ce que j'ai les résultats est-ce que mon comportement donne les résultats que je veux que je vois parfois on continue à faire des choses parce qu'on aime les faire on les fait bien mais ça n'apporte pas les résultats qu'on espérait et à ce moment-là il nous faut avoir cette sagesse de prendre du recul et d'observer précisément et objectivement ce que l'on est en train de faire et ce que ça apporte comme résultat maintenant j'arrive au septième point qui est aussi un point un peu drôle et c'est prenez du plaisir à casser les règles à les inventer pas les règles de la loi ou le règlement de Niken mais les règles les codes quand on est employé si jamais on transgresse les codes on peut se faire virer et perdre son travail mais en tant qu'entrepreneur avec cette nouvelle liste casser les codes ça peut vous donner l'opportunité de créer et de redessiner votre affaire avec des nouvelles façons de faire avec un nouveau contour pour votre affaire avec des nouveaux revenus et ça c'est vraiment une partie très excitante du statut d'entrepreneur pensez différent les employés travaillent dans un cadre dans une boîte et pour un entrepreneur il n'y a pas de boîte il n'y a pas de limite huitième point quand vous êtes quand vous êtes entrepreneur pour vous le temps n'est pas linéaire pour un employé c'est 9h-17h on pointe en arrivant on pointe en partant on peut partir et ne plus y penser rentrer à la maison mais en tant qu'entrepreneur surtout si on aime ce qu'on fait et qu'on est tout le temps en train d'apprendre si on est engagé impliqué dans la cause qu'on aime et en fait ça ne s'arrête jamais dans la façon la plus merveilleuse qui soit donc le temps change de sens de la façon dont on va choisir de traiter notre affaire et le dernier point le point numéro 9 quand est-ce qu'on commence ? quand est-ce qu'on commence ? la réponse bien sûr c'est maintenant merci beaucoup à tous